bienvenue à tous comme vous le savez sûrement le smartphone hp pre 3 a beaucoup d'avantages on peut citer par exemple la taille de son écran sa définition aussi qui lui permet d'avoir une bonne bonne résolution une bonne qualité le système multitâche avec des cartes qui permet de rapidement naviguer vous pouvez le voir sur d'autres vidéos que j'ai fait pour le blog mais il possède un inconvénient assez grand c'est son autonomie c'est à dire que le logiciel n'est pas à mettre en cause c'est plutôt la taille de la batterie à savoir que c'est une batterie qui fait 1230 milliampères alors qu'en général ce type d'appareil à concurrence équivalente on est aux alentours de 1400 à 1750 milliampères donc ça devient un peu dur de faire une journée entière si on a une utilisation qui est on va dire assez complète donc pour cela je vous propose une chose c'est d'économiser de la batterie tout simplement en passant en edge et donc d'arrêter la 3g plus tout simplement et passer en edge à savoir que la 3g plus sert uniquement réellement quand vous utilisez internet et encore internet sur des pages assez lourdes c'est à dire que quand vous allez utiliser le téléphone en version juste écoute message ou communication classique ça sera inutile la 3g plus donc voilà je vais vous montrer le chemin parce que le chemin est pas forcément très très logique par contre donc voilà je vous montre ça tout de suite je règle l'appareil voilà sera parfait donc ce qu'il faut c'est que vous alliez sur l'icône appel donc vous avez le clavier qui apparaît vous allez dans l'icône de gauche de votre opérateur où vous avez édité sans une notification préférences et comptes donc là vous allez dans préférences et comptes là vous avez un menu assez complexe il va vous expliquer qu'il va vous donner tous les choix lors de la saisie ce que vous voulez faire lors des appels avec les transferts les doubles appels afficher le message donc vous descendez vous vous occupez pas tout ça vous descendez vous descendez vous descendez et vous arrivez à un menu qui va s'appeler réseau donc dans réseau il ya le choix de l'opérateur ça et là vous avez marqué type de réseau donc là effectivement je suis en 2g je m'étais mis en 2g donc là je rebascule en 3g pour vous montrer là vous avez l'icône voilà on voit bien là vous avez l'icône qui vous indique que vous êtes en 3g tout simplement donc là vous repassez en 2g voilà donc là il ya plus d'icônes et là maintenant il a recapté voilà donc la manipulation est simple vous voyez ça dure deux petites secondes c'est assez rapide et ça vous fera économiser beaucoup de batteries voilà avec ceci je vous dis je vous remontre vite fait la manipulation téléphone l'opérateur préférences et comptes vous descendez vous occupez pas vous descendez vous descendez et la type de réseau vous choisissez 2g ou 3g voilà j'espère que ça vous aidera beaucoup je vous dis au revoir et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos qui sont sur le blog